J'ai suivi le témoignage d'une soeur tout à l'heure qui a dit qu'en 2019 j'ai prophétisé. Elle dit qu'elle était séparée depuis 4 ans d'avec son mari. Et puis j'ai prophétisé sur elle que je vois son mari revenir. Je vivais avec un monsieur, avec mon mari, 12 ans. Il était parti. Ça faisait pratiquement presque 4 ans. Bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir. J'ai fait 12 ans avec un homme où j'ai bâti une maison. En retour j'ai été rejetée. Il m'a même insultée, malheureuse. Cinq ans après il est revenu, comme papa avait dit. Maintenant regardez ce qui va se passer. Le monsieur avec qui vous avez passé 12 ans de votre vie. Va venir vous demander pardon. Avec le même numéro que papa avait dit qu'il devait m'appeler. Il va vous appeler avec son numéro orange. Il a un numéro orange. Il commence par 699. Amen, vérité. 92. A vérité. 01. Et zéro quelque chose à la fin. Vérité, vérité, vérité. C'est ça ? C'est son numéro ? Vérité. Bonsoir peuple de Dieu. Mes chères sœurs, en 2019, à Éto'o Miki, lors d'un témoignage pour les bienfaiteurs, là le prophète papa fait dîner et qu'en est à prophétiser pour moi. Amen. Oui, maman. Bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir. Vraiment, les mots me manquent, je ne sais même pas. Non, non, il faut trouver le mot. Il faut prendre juste le la, 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 la. Oui. Parce que ça fait trois ans que je suis à Rima. Je n'ai pas eu de prophéties, mais il y avait les prophéties dans ma maison. Je vivais avec un monsieur, avec mon mari, 12 ans. Il était parti. Ça faisait pratiquement presque quatre ans. J'ai fait 12 ans avec un homme où j'ai bâti une maison. En retour, j'ai été rejetée. Il m'a même insultée, malheureuse. Il m'a dit que j'étais humiliée, je ne sais pas. Il a dit des paroles terribles. Je me suis retrouvée en location. J'ai commencé à prier. Cinq ans après, il est revenu. Comme papa l'avait dit. Avec le même numéro que papa avait dit qu'il devait m'appeler. Parce que ce numéro même, je ne connaissais pas qu'il avait ce numéro. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Le monsieur avec qui vous avez passé 12 ans de votre vie. Va venir vous demander pardon. Il va vous appeler. Et ça, suivez. Il va vous appeler avec son numéro orange. Il a un numéro orange. Qui commence par 699. Amen, vérité. 92. 0,1. Et 0, quelque chose à la fin. C'est ça ? C'est son numéro ? Comment je fais pour constater que c'est le numéro qui m'appelle ? Parce qu'après un an, 2000, j'avais même bloqué son numéro. Il a dit que c'est celui-ci. On me dit qu'il va revenir dans ma vie. Dans ma vie, il monte des gens là. C'est même ma personne. J'avais même bloqué son numéro. Alors, chaque fois quand je regardais mon téléphone, le numéro, il avait... Ce numéro était beaucoup. On m'appelait chaque fois. C'est le dimanche qu'on se rencontre qui m'a dit qu'il t'appelle. Tu ne prends pas le téléphone comment ? J'ai dit que Michael, je n'ai pas vu tes appels. Quand il me donne donc le numéro, je dis que je n'ai pas ce numéro dans mon téléphone. Je ne veux pas regarder le numéro que papa m'avait dit. Je constate que c'est le même numéro, même un an. Le même numéro. Quelqu'un ne célèbre pas Jésus. Il va vous appeler. Il va vous demander pardon. Il va dire chérie, s'il te plaît, je t'ai blessé. Pardon, reviens dans cette maison. Parce que sans toi, je me sens malheureux. J'ai essayé sans toi. Je me suis rendu compte que ça ne marche pas. Parce qu'à l'heure où il est, tout ce qu'il fait est bloqué. Tout ce qu'il entreprend est bloqué. Et Dieu est en train de lui mettre à cœur de revenu vers vous. Il vous appellera. A vous de décider, oui ou non, de rentrer dans votre maison. Vraiment, mes chères sœurs, quand papa prophétise, même si c'est dans un an, dans deux ans, après même la prophétie, ça devient même encore plus dur. Alors, persévère à la prière. Demande à Dieu que fais ton travail. Parce que j'avais dit que si Dieu a parlé à travers la bouche de mon père, qui est le prophète Ferdinand Ekané, sa prophétie ne va pas tomber. Et cette prophétie, c'est-à-dire, cette prophétie s'est accomplie où personne ne connaît ni l'arrivée, ni le départ, ni la fin, parce que c'est arrivé comme une manne. Et aujourd'hui, il est arrivé hier un an, le programme du mariage est déclaré le 28 octobre. Donc, il est revenu en 2022. De 2019 à 2022, ça fait trois ans. Ça fait trois ans. Gloire à Jésus. Messieurs, sœurs, moi-même, j'étais dépassée. Mais je loue le Seigneur. Je prie parce que les combats sont tellement rudes. Parce que quelqu'un qui a été dehors, ce n'est pas facile. Les combats sont tellement rudes. Mais je sais que si je suis l'enfant du prophète Ekané, toutes mes sœurs sont en mariage. Je ne suis que la seule. Je dis bien que je ne vais célébrer pas le mariage de mes sœurs, le mariage que Dieu voudra, et le mariage que mon père a témoigné dans ma vie, un mariage qui ne serait jamais vu au nom de Jésus. Yes! Ça, c'est Dieu même qui a parlé. Et ça va se faire au nom de Jésus.